Salut! Ça a l'air qu'on dit Abracadabra ou Urluberlu, mais oui, c'est des vidéos d'Abracadabra et d'Urluberlu. Fait que bien entendu, c'est très coloré, c'est une courte pointe, pas qu'il fait référence à ce que j'avais expliqué, à la récupération. Ça, c'est un mini pensée de récupération, avec les pictogrammes pour... Bon, mais j'ai découpé les vieux cuirs que j'ai trouvés, on a fait le tour avec des gants, des bottes, un sarreau, protection, le masque, capuchon pour ne pas avoir des saletés ou des tiques dans les cheveux. Puis, on a ramassé plein de beaux morceaux de cuir. On a coupé ça dans le garage. C'est le fun d'avoir un lieu où est-ce qu'on dit quand on aime récupérer en référence. Ça, c'est du tissu, c'est de la courte pointe. Donc, qu'est-ce que ça prend? Ça prend un bon, bon, bon tiroir, un bon bac de plastique. C'est l'idéal, le plastique. Ça se lave très bien. Tu sors ça dehors à la hausse. Tu laves ça avec un produit écolo quand c'est dehors. Quand c'est dehors, tu prends un produit écolo parce que l'eau, au Québec, va s'en aller dans les... Ce qu'on appelle les goûts, OK? Donc, ça prend un produit écolo quand tu laves tes contenants de plastique dehors, dans lesquels tu entreprends tous tes tissus, OK? Avec soit des petites boules de... Des petites boules de... De boules de cèdre ou boules à amites. Dépendamment, là, c'est à toi à vérifier. Si c'est boules à amites, tu mets un cadenas pour pas que les enfants les envalent. Ça ressemble à des pastilles de grippe. Des morceaux de cuir. Ça, j'avais fait ça, hein, sur une autre vidéo. Au Québec, là, les gens, quand tu dis, ils jettent leur choux gras, mon Dieu. En campagne, les cultivateurs, oh, mon Dieu. Si j'avais ma voiture puis un camion, ça, c'est le fun. Tu te lèves à 5h le matin puis tu t'en vas. Puis tu coupes les morceaux que tu as besoin. Puis tu arrives à la maison. T'as un garage pour ça. Tu laves tout ça. Tu récupères. Puis c'est pour le plaisir, le samedi, au lieu d'aller au casino ou aller dans les nightclubs de balles en blanc puis prendre de l'extasie. Tu sais, les balles en blanc, 24h de danse avec l'extasie, là, ça a été bien la mode. Mais il existe. Là, c'est pire. Il existe autre chose. Mais c'était pas ça, le sujet. Là, ce que je voulais dire, là, c'est... J'avais dit, tu sais, l'exemple, là, après 4h de sport. Ouais, je suis fatiguée. Moi, j'ai déjà vu des filles, là, après 4h de sport arriver, là, puis quasiment trembler comme ça parce qu'il y a eu des imprévus, OK. Puis là, j'ai même pas pris ma collation. Je suis déshydratée après 4h d'entraînement en montagne. Qui qui arrive quand la cerise arrive, tu sais. Parce que j'ai, du coup, j'ai ramassé deux canettes de billard qui traînaient par terre. Qui qui arrive, la cerise? Oui, oui, ils nous spotent par satellite. Je t'assure, il y a du monde qui sont spotés par satellite. Une croisière, un an pour la reberge. Oh, yes! Oh, yes! J'ai mieux que ça. J'ai beaucoup mieux que ça. OK, on en pique. C'était classé chienne. Ça fait que, là, ce que je voulais dire, aujourd'hui, c'est dimanche, OK. Il va pas à la messe. Parce qu'elle peut arriver, dans le même exemple que tu t'entraînes, elle arrive, elle te voit par satellite, OK. Déjà qu'elle est ouverte une plainterne, il y a deux semaines, à Val-Bélair, en la brossant dans l'autobus, je suis capable de t'identifier le chauffeur. La barbe longue en chien, en barbe longue en chien, je suis capable de t'identifier, OK. Il a vraiment blessé une femme le dimanche. Tu vas pas à l'église aujourd'hui parce qu'il va arriver, du coup, puis il va dire ton entrée est vraiment dégueulasse, là. Les petites roches, puis les chaussures, puis, OK, ça peut, on sait c'est qui, c'est, euh... Parce qu'il veut finir avec une pharmacie brunette avec toi, fort possible, OK. Fait que, là, tu vas pas à la messe, tu vas nettoyer ça parce que c'est le même principe que l'entraînement. Il va arriver sur l'heure du midi, dans le roche du dîner, puis il va dire c'est mal propre, là. T'as des affaires, des débris, de déchets, de petites roches de rue, de la gadouche, c'est dégueulasse partout. Fait qu'il y a pas d'église matin, puis ça a été l'enfer pour les déjeuners. Du coup, je te dis calcul aussi ton temps d'organisation, OK, puis calcul, dire, euh... Il y a des maisons, si tu fais l'achat d'une maison ou d'un appartement, comment se fait-il, tu sais? C'est vraiment pas la côte, là, tomber sur le coccyx dans la côte, l'entrée, c'est dégueulasse, ça s'entretient vraiment mal. C'est dégueulasse, faut quasiment choisir, dire, c'est une maison qui a été construite pour rire de la femme, ça ou quoi, ou t'as acheté ça pour rire de moi, ou quoi, c'est dégueulasse, là, tu sais, là. De plus, c'est vraiment mal foutu, puis de plus, c'est comme mal, les premières obligations ne sont pas répandues, tu sais, puis ça, ben, on sait très bien, là.